Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Planète Crafter et depuis la dernière fois j'ai un petit peu avancé mon déménagement mais pas trop pour justement rester dans la lignée de ce que nous faisons depuis le début sur cette série, je vais récupérer de l'eau, j'ai pas soif pour le moment, je vais juste emporter une bouteille et puis on va essayer de se trouver de l'iridium, donc apparemment il faut que je parte à droite. Je vais placer ça là, ça va j'ai ramené normalement tous mes légumes, pour l'instant ils sont tous là, celui-là est bientôt prêt, et puis il va falloir collecter de la glace mais pour la garder, sinon on est parti par là d'abord à droite pour essayer de se trouver de l'iridium. Donc il devrait être un petit peu plus par là a priori. On ira rechercher aussi de l'uranium, comme ça on aura une petite marge si jamais on doit refaire un réacteur. Et globalement ça évolue bien, comme vous le voyez là, on a un beau ciel bleu, des nuages, il pleut, bientôt on aura de l'eau, ça va être l'objectif aujourd'hui, atteindre l'eau et voir ce que ça donne, mais je pense qu'il faudrait que je collecte un petit peu partout du coup, à moins qu'on puisse quand même quand il y a de l'eau. Mais ce que j'ai peur c'est que les endroits qui seront immergés ne soient plus accessibles pour récupérer les matériaux, je ne sais pas du tout. Et le voilà, le fameux ziridium. Lui qu'on voulait tant. Depuis le début on le cherche alors qu'il était tout proche. Bon bah c'est cool. Là on résout nos problèmes, la dernière fois on a trouvé l'alu. Et en plus il y en a encore un petit peu ici. Et maintenant on va avoir une petite réserve d'iridium. C'est assez joli en plus. Cette grotte est très très lumineuse. Je me doutais qu'il y aurait une caisse. Donc aura-t-on la place ? Ouais je pense. Bon on pourra pas tout prendre hein. En un seul voyage ça me paraît difficile. Oh puis ça descend on dirait. Là ça fait joli. On va surveiller quand même l'oxygène. Venir. Pourquoi pas prendre ça. Bon pour l'instant les graines j'ai un petit stock donc je peux les laisser. J'ai dit on surveille. Surveille l'oxygène, surveille. Ne meurs pas. Et on va ressortir. Dépêchons-nous. Je pense que là-bas un peu plus loin de toute façon on a de quoi. On a une petite capsule, un habitacle. Après ce vaisseau. Comme ça au retour je prends la fin de mon inventaire. Encore en iridium. Ouais juste à temps hein la vache. Niveau bas. Aura-t-il le temps d'atteindre son habitacle ? Je pense que oui. Niveau critique. Wouah ! Ça s'est joué vraiment à peu. Alors ce vaisseau-là j'avais pas fini de le faire. Également. On va revenir. Là on a encore une petite cascade. Mais elle est légère celle-là. Et c'est vrai que je suis passé à côté en fait la dernière fois mais j'ai pas aperçu. C'est pourtant plutôt visible. Donc comme ça, ça c'est fait. Je vais même boire. Et j'aurai tout pris. On a plus de place. Nickel. Bon bah c'est parfait. On va aller poser ça. Il faudrait donc que je fasse un stock de glace aussi. Il faudrait que je fasse un stock d'uranium et puis on va se remettre à crafter des trucs. Allez nous y voilà. Bon alors pour l'instant je décore pas trop la base, c'est clair. L'aspect esthétique est un peu mis de côté. Ça c'est une certitude. Et l'eau arrive vite, c'est vrai. On fait vite de l'eau. Alors iridium, maintenant on a tout ça. Autant dire que ça va. C'est bien. On n'en a jamais eu autant. Uranium, c'est un peu moins ça. Notre aluminium est mis. On avait un peu de fer et de la nourriture. Et pareil la nourriture, ça va. Maintenant on est bien. Pour l'instant ça c'est les trucs rares. J'ai pas ouvert ces trucs là. Là il y a le soufre. Et on manque un petit peu de place. J'ai un magnésium là. Ok. Et pas vraiment la place pour mettre un autre casier ici. Parce que quand même il me faudrait un casier pour la glace du coup. Peut-être qu'il va aller là-haut. Je vais prendre trois fers. On va commencer à habiter l'étage. On met ça pas très loin. Comme ça on fait pas de chemin. Et ici on met la glace. Parfait. Je vais aller en chercher un peu. Je vais carrément remplir le truc. Après on va rechercher de l'uranium comme j'ai dit. Au passage il faut finir l'endroit là-bas. Il y a le vaisseau que j'avais mal fait à refaire. Le grand je crois que je l'ai terminé par contre. A part les trucs avec la déboulonneuse. Il faudrait que je regarde aussi les outils que j'ai à ma disposition maintenant. Parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas checké. Et voilà je prends tout ce qu'il y a. Et globalement je pense que. Il faudrait aussi à un moment aller ramasser tout ce qu'il y avait près de l'ancienne base. Histoire que on est tout pris. On sait jamais. Peut-être que ce sera enseveli par les eaux. Au fur et à mesure je la démontrerai. Et je rapporterai tout ici. Alors comme ça on a déjà tout ça. Bon c'est pas encore rempli mais c'est un début. On a de la glace. Et puis sinon. Qu'est-ce qu'on peut se faire maintenant ? Il faudrait faire un petit truc avant de partir quand même. Je prends une bouteille de l'alu, du silicium à magnésium et je peux me faire ça. De l'alu. Silicium là. Et un petit peu d'eau. Et alors où est-ce que j'ai mis toutes ces graines là ? Ah c'était deux. Bien joué. Hop. Bon là de toute façon je pense pas avancer par là. On pourrait faire une petite déco d'entrée avec des tubes comme ça. Où est-ce qu'elles sont nos graines ? J'en ai eu plein à une époque. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Ah bah elles sont là ! Est-ce qu'il y a un truc graine tout simplement ? 400%. C'est la meilleure a priori. Ouais bon on va mettre celle-là. Hop. Pousse tranquillement. Ensuite est-ce que ça a poussé et c'est récoltable ? Oui. Je te mets là. Je bouffe ça. Je bois ça. Je range l'alu et on est reparti. Et puis après on refabrique encore des trucs. Ça pousse vite quand même. On va avoir des tas de choses. Pareil l'eau ça doit être plein. Ouais je le prendrai au retour. Enfin je la prendrai plutôt. Uranium c'est là-bas mais avant on va finir la cache. Et d'ailleurs ça me fait penser que peut-être j'avais laissé des graines là-bas. Et qu'il y en a peut-être de meilleures. On peut reprendre de l'oxygène là. Donc on le fait. Voilà. Ensuite c'était là-bas. La petite échelle qui est là. Duplô. Voyons voir ça. Ah bah il y en a une de 400 encore quand même. Mais les autres c'est les habituels. Oh on peut mettre deux de 400 à l'entrée. Ah attends. Des montres casiers aussi. Après tout ça donne trois fers. Et là on peut repartir. Alors est-ce qu'on n'est pas trop rempli ? Moi je dirais que si et qu'on va aller chercher de l'uranium pour rien. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là c'est qu'on se remplit à fond avec ce qui traîne. On range dans la base et on repart. Ça me paraît plus logique. Et comme ça on a un petit peu de tout. Et d'autant que le fer on en avait plus beaucoup. Et que là il y en a un petit peu alors. Ça tombe bien. C'est magique. Voilà. Allez. Je rapporte tout ça. Bon ce qu'on voit c'est qu'on peut mettre un étage supérieur encore. Il y a l'échelle qui est arrivée jusqu'en haut. Pas de soucis. Je vais d'abord me débarrasser si je peux. Mais ouais je ne peux plus. On a pratiquement plus de place quoi. Je vais prendre un alu. Virer une glace. Toc. Comme ça. Regardez ce qu'il me faut. Et je crois qu'il me faut de l'eau. Je refais un tube. Il n'y en a plus d'eau. Ouais. Et on avait dit qu'on prenait ça au retour. Donc déjà on se fait une petite plante d'extérieur ici encore. Pour continuer à décorer un petit peu tout ça. Ensuite on va faire encore d'autres graines de steep je pense. Ça serait pas mal. Il faudrait juste que je puisse surveiller. Au niveau de l'énergie ici je ne peux pas. Donc on va se mettre un bureau. À nouveau. Et on va fabriquer. Et ça. Plus ça. L'écran des plans. Il aurait en double. C'est pas grave. Il me manquera le dernier. Waouh. On est bien quand même. Nickel. Il va falloir se faire l'extracteur aussi. Ça c'était un des trucs qu'on visait. Il faut que je range. Il faut que je me fasse un petit peu plus de choses comme ça. Encore de l'eau et encore de l'alu. On va en faire quelques-uns quand même. Parce qu'on a beaucoup de graines. Et qu'on ne sait pas quoi en faire. Comme ça c'est fait. On a de la place un peu encore en haut. Donc il faut en profiter. Là-dedans. Je te mets toi. Ici. Je mets une aubergine. Nickel. Est-ce que j'ai encore assez ? Voilà. Il y a des trucs que je n'ai pas fait. Mais si. Champignons c'est ça. Il est cueillis. Il est cueillis. Par contre le champignon n'est pas encore prêt. 94%. Ok. Graines. Il y a encore courges. Bon ça on en a beaucoup. Je vais refaire un. Encore une aubergine. Et puis je range le reste. Et on y retourne. On va chercher cette fois notre uranium. Et toujours pas de place pour les graines. Et toujours pas de place pour les graines. Et on regarde ce qu'on peut construire de nouveau. Tiens d'ailleurs. Des codons. Donc ça c'est un module d'habitation. Un angle. Vitesse d'extraction. Et lampe. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite. J'ai ça à mettre. Je vais aller ici. J'ai 84. On voulait se fabriquer. Ah oui. Il n'y avait pas l'osmium. Par contre. Ah voilà. Ce qui serait bien. C'est d'utiliser. Les graines de l'irma. Pour faire ces trucs là. On va reprendre. Du magnésium. De l'eau. De l'alu. Et les graines. Et on va se faire ces trucs là. Avant de partir. Je pense que c'est une bonne idée. Donc. De l'alu. J'en ai deux. Attends. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Ah ça y est. Liquid water. On l'a atteint. Sans même faire trop gaffe. Cool. C'est parti. Donc ensuite. Il faut beaucoup de flotte. Et du magnésium. Quatre. Quatre magnésium. Je crois qu'il est là-bas. Nickel. Et l'eau. On n'en a plus des masses. J'ai plus que ça d'eau. Bah oui. J'ai déjà tout utilisé. Alors voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'on la voit déjà. Pas encore. Ça doit être lent. Pas grave. Elle va arriver. C'est tout ce qui compte. Colline verdoyante. C'est parti. Qu'est-ce qu'il manque ? Ah de l'eau. Ah c'est deux d'eau à chaque fois quand même. Ça déconne carrément pas. On pourra en faire que deux à mon avis. Quand on reviendra on pourra faire la dernière. On prend notre petite douche. En tout cas je vais regarder l'évolution là. Pour voir ce qui est prévu ensuite. Et que je ne sais pas. J'ai foutu mon panneau. Bah oui tu m'étonnes. C'était là. Ah ouais. Lac. Là on a de l'eau liquide. Mais quand même. On a de la marge avant d'avoir des lacs. Ça commence à fondre quoi en gros. C'est l'idée. Et moi j'ai soif. Mon champi doit être prêt. Yes. Un coup de bois. Il va chercher ce que tu voulais. C'est-à-dire l'uranium. Je ne pense pas que je pourrais remplir mon inventaire d'uranium à mon avis. Donc comme ça quand on revient on aura de la flotte. On se dépêche de faire ça. Comme ça on a une marge. Si on a besoin d'électricité on refait une centrale nucléaire. Et ensuite on voit ce qu'on peut faire encore. Et puis aussi on part sur l'autre vaisseau. Ah ça va être cool. On va avoir de l'eau et tout. Ça va être bien vert. Ça va faire plaisir ça. On aura plus ces affreuses tempêtes de sable. Regardez-moi ça. Hop là. Alors cette zone il y a pas mal de minerais encore. On voit qu'on ne vient pas souvent. La grotte verte. Normalement il doit y avoir aussi des caisses qui traînent là-dedans. Dommage parce que quand on enlève ces trucs là finalement on enlève la luminosité. J'ai l'impression. Par contre ça ne nous pose aucun dégâne ni problème. Pas de problème de radiation. Et au final il en restait très peu. Ou alors le reste est ailleurs. Il ne restait que ça. Ah la pistesse. Là c'est une sortie. Une grande dédillusion pour lui. Il y avait très peu d'uranium dans cette zone. Pas sûr qu'on ait de quoi faire une nouvelle barre. Je refais le tour inverse. Mais alors peut-être au-dessus il y en a. Vu que c'est encore lumineux. C'est assez bizarre. Il n'y a pas de coffre. C'est à noter aussi. En tout cas je n'en ai pas vu. Je l'ai peut-être caché quelque part. Mais je n'ai pas l'impression. Ok. Je ressors par là. Je me case là-dedans. pour reprendre mon oxygène. Et on est reparti sur la base. Comme ça on se retrouve là-bas. Et de retour à la base. Déjà on voit des trucs zarbi qui tombent. C'est quoi ? A l'intérieur il y a des petits carrés. Je ne sais pas si c'est normal. Ah c'est la flotte. D'accord. De retour à la base. On va fabriquer un nouveau truc comme ça. Ce ne sera qu'un. Parce que ça coûte quand même assez cher. Je le mets là. j'attends pour le reste. Mes fleurs poussent tranquille. Je vais faire si je peux une barre. Je pense que je peux. Je peux sans problème. Je vais quand même refaire une centrale. elle sera prête pour la suite. Ah ouais ça ça va être très très long au moins la vache. Là on est parti sur un truc qui va durer. Voilà il me reste un peu d'uranium au cas où. Et j'ai ça en plus. Ah encore deux eaux. Cool. Ça c'est parfait. Bon je vais quand même faire de l'eau avec la glace. Parce que là j'en ai besoin et ça n'avance pas. Je vais en faire quatre. Je reprendrai de la glace en plus ensuite. de la glace en plus. Je vais en faire quatre. Ah on est bon. On se met ça là. Ça pousse de partout. Et puis... Ça devant. C'est cool. Il me reste encore de quoi en faire un. Si j'ai l'eau. Pour l'instant j'ai qu'une eau. Il n'y aura pas à attendre trop longtemps. Ce que j'aimerais vraiment faire c'est ça là. Mais... Il me faut de l'eau spiome. C'est pour ça que ça serait peut-être intéressant d'aller visiter le vaisseau qui était là-bas plus au bout. Et d'autre part j'y pense. C'est vrai que comme on s'était pris tout ça il ne faut pas rester inactif. On va faire ça. Ah ça y est on jette tout par terre. Et on va se fabriquer un nouveau gros chauffage à l'aide d'un silicium et d'un titane. Et c'est tout ? Ouais. Cool. Je vais l'installer ici. On surchauffe. On surchauffe la planète. Réchauffement climatique engagé. Je regarde un petit peu tout là. C'est vrai que j'ai une petite faim. Toi tu dois être bientôt prêt. Nourriture. Ah ça nourrit bien. J'avais soif quand même. Il me restait un à mettre. J'ai plus beaucoup d'alu. Et j'ai pas d'eau. Normalement là il y a une nouvelle eau. Même pas encore. Ouais c'est long. Je vais reprendre de la glace. Je vais le faire comme ça. J'ai fait ce que je voulais. Et puis on peut y aller. Je pense que c'est mieux. Et promis on garde la glace ensuite. Alors ça je sais pas comment ça évolue. Pour l'instant ça débloque rien du tout. Je peux pas en faire grand chose. Qu'est-ce que j'aurais pas fait sinon ? Ouais il faudrait repartir sur des floreuses aussi. Ah bah c'est ça que j'ai pas fait. Ah mais pareil. Aussi mieux. Ok. Ok ok. On peut mettre des pots de fleurs. Intéressant. Je ne savais pas. Dernier. Hop. Dernier pour l'instant en tout cas. Voilà il y aura de l'herbe tout autour. Je sais pas ce que ça a produit au juste. Actuellement. On pourrait regarder d'ailleurs. On voit pas bien. Ah oui. C'est pas mal du tout. Avec une bonne croissance. Tiens j'ai regardé un autre truc avant de partir. A nouveau. C'est ça. Et c'est bien. Donc là ce qu'on voudrait c'est aller vers le vaisseau qui est là-bas pour trouver de l'osmium. Celui-là franchement à part les trucs à démonter avec la perceuse je vois pas ce que je peux prendre. Ah mince j'ai pas regardé pour le jetpack et tout. Ouais bah tant pis je le ferai au retour. Allez c'était ce vaisseau là qui nous intéressait. On va juste reprendre un peu d'oxygène avant parce que celui-là est loin quand même. Et là-bas il y a un truc intéressant aussi j'ai l'impression. De toute façon j'imagine que plus on va loin plus c'est intéressant. Donc il faudra aller loin aussi. Oh là-bas derrière il y a un truc. Hop il y a une caisse. Intéressant. On va allumer. Et on va démonter certainement au niveau de certains endroits. Ouais là j'ai pas le bon truc. plus de déconstruction T2. J'aurais dû le faire parce que peut-être je peux le faire en fait. C'est à se demander. Excellent. On a pris comme ça on sait que c'est plus à prendre. Je me disais aussi ça me disait rien ça. ça ce petit truc c'est à démonter. Ça on peut le vider pour l'instant il n'y a pas d'osmium. C'est bien dommage. Surtout des graines en fait. Comme d'hab. Quoi que je fasse à la limite une caisse dans l'endroit que j'ai ici à détruire aussi. Là-bas j'ai perso des trucs. Ça on peut le déconstruire ? Déconstruire chauffage T2. D'accord. D'accord. J'ai plus de place. C'est ce que je disais. On va aller se faire un petit coffre. Tranquille. Là-bas dans l'abri. Ah là-haut il y a aussi des moteurs. Il y en a partout en fait. Ah tu peux même faire un casier. Écoute. Te prises pas. On a plus de choses. À la fin on verra ce qu'on ramène. On a même à bouffer en plus. Mais c'est surtout à boire qu'il me faudrait là peut-être. On a une marge quand même. On va voir. Alors dans ce vaisseau on se bloque un petit peu partout. Attention. On va récupérer ça et regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est marrant c'est tout noir là. Il n'y a rien. Il y a une paroi. Pas mal. Mais toujours pas d'osmium. Ces trucs à démonter. Une puce. Et j'ai l'impression qu'à part ces trucs à démonter qu'il faudra à un moment donné démonter il n'y a plus rien. Je vais louper ce talus juste. Donc on va pouvoir essayer de bouger. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait toujours. Donc je vais mettre là-bas. Peut-être pourquoi pas monter aussi là-haut. Cette zone on ne connaît pas. Pas du tout. On va regarder ça. La vache. On n'a carrément plus de place. Est-ce que tu as assez ? Ouais. Parfait. Je vais refaire. On va toujours le déconstruire en plus. Ce n'est pas un souci non plus ce qui fait qu'on récupère tout. On ne perd jamais rien. Il y a juste la flotte qui va manquer. Alors j'ai vu une caisse. Là-bas en bas. Ça ne s'est pas pris. Et derrière il y a tout un système tout un dédale peut-être pour monter. Ça va se demander. Intéressant. Par où on monte ici ? Ah ouais, dis-donc. Hop, il est cool. On avait soif. On trouve de l'eau. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. On arrive là. Bon, pour l'instant, ça nous avance pas plus que ça. Mais il y a peut-être un moyen d'aller plus haut. Non, monte. C'est bien. J'ai l'impression qu'il y a un moyen d'aller plus haut. Oh, là, il y a du super alliage. Parfois, on en a besoin. Oui, il y a un moyen. Alors, il y a un moyen mais on va manquer l'oxygène, je pense. Quel dommage. Vas-y, le long de la paroi, essaie. Ah, non. Ça le fait pas. Tant, il reste. Je vais avoir un problème. Oh, bah, il y a une caisse, là. Continu de récupérer tout ce qu'on peut. Il faut sortir de ce dédâme, là. J'arrive, là. Je peux monter, hein, par là. Il y a des trucs, regardez. À tuer, c'est... Il manque un silicium. Ça n'est pas un silicium. Ouf. C'est moins une. On n'a pas encore assez faim. Je vais faire le tour. C'est là. Là, il y a une vieille base. D'accord. On va voir si on arriverait à sauter. Bon, en même temps, on est full, déjà. C'est ça qui est embêtant. Je vais voir si je passe là. Ah, bah, je passe, là. Non, je passe pas, là. Mais là, je passe. Il y a quelqu'un qui a essayé, un jour, de terraformer cette planète. Figurez-vous. Il semble avoir échoué. D'accord. D'accord, d'accord. Très intéressant, tout ça. Je vais devoir encore en passer par ça, mais surtout parce que j'ai envie d'y jeter un coffre, à nouveau. Je suis trop chargé, là. On fera les allers-retours ensuite. Je vais prendre ça. Inventaire plein. Je vais poser mon truc, là. Pas grave, hein. Comme ça, on aura fait le plein et tout. C'est plutôt pas mal. Un autre titane. Plus ce truc, là-bas. Le silicium, ça ira. Non, ça n'est pas un. C'est du fer. Mince. Oui. Ah, purée. Bien sûr, il n'y en a pas dans ce coin-là. Ça s'en est. Yes. Je pense qu'après, j'ai dû faire... Oui. Et on détruira l'autre, là-bas. Je reprendrai au passage. Et tout ce que je mets là-dedans, de toute façon, je reprendrai un moment. On va revenir, c'est tout. Mais là, voilà, ça nous allège. Et ça nous permet d'aller explorer le truc juste à côté. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose avec tous ces débris. Ok, ça s'est fait. Waouh. Oh, il pleut, regardez. Et là, j'en trouve de l'uranium en plus. Ça vaut carrément le coup. Il y a des puces. Il va falloir absolument chuter un coup d'œil pour voir ce qu'on peut faire de nouveau avec tout ça. On n'a plus de place, ça. Reviens. J'ai posé tout ça. Oh, c'est une grosse pluie, là. Ah, la dernière fois qu'il y avait plu, c'était pas comme ça. Là, c'est big, big pluie. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà, ça va faire des lacs. Bon, le rendu de la pluie n'est pas forcément extra-extra. Mais c'est pour dire que c'est une grosse pluie, quoi. On ne sait plus où mettre tout ça. Tellement il y a. Une autre encore. Et encore une caisse. Et de nouveau, pas de place. Pour le moment, on va faire ça. On saura qu'on avait des graines ici. Et qu'il faudra venir les rechercher. Et en plus, on peut aller par là. C'est peut-être pas fini, hein. Il y a peut-être autre chose. Hop là. Ouf. Ouais, du coup, la vache. Eh, ça va pas déconner, hein. Regardez ce que j'ai. La base, elle est là-bas. Là-bas. Derrière le vaisseau. Moi, je pourrais revenir, hein. Nouveau plan reçu. Panneau. Panneau. Enfin, nous, on est parti. En même temps, comme ça, je pourrais récupérer la flotte. Boire. Et me remettre bien. Et puis là, j'ai encore de quoi faire. Regardez. Plus ce qu'il y a dans l'autre. Excellent, cette exploration-là. Ah ouais, ça a carrément poussé. Enfin, carrément. C'est vite dit, mais ça a poussé, quoi. C'est à 100%. Donc, on a de l'herbe qui pousse. On a de l'eau. Une certitude. On a pu le voir. Donc, on est mieux. Bientôt, ce sera une planète bleue, ici aussi. Et on rapporte... Beaucoup, beaucoup de choses. Là aussi, pour l'uranium, c'est bien. On a déjà de quoi faire encore une centrale. Voir deux. C'est cool, là. Deux puces. Bon, mais j'ai pas que ça. Il y en avait d'autres. On décode. Grand module d'habitation. D'accord. Satellite GPS T1. Ok, donc tout ça, c'est fait. On récolte. J'ai récolté ça. Il me semble que sinon, j'en avais mis là-haut, ici. Voilà. Et ça, on stocke, ici. C'est pas mal. Tout ça, c'est bien. Ok. Ensuite, fallait que je regarde. Ouais, parce que j'ai pas fait ça, en réalité. Ça, c'est T1. Ça, je l'avais fait. T2, je l'avais pas fait. Je peux faire botte d'agilité T2, mais j'ai pas ramené les tissus. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Micro puce boussole. Ok. Vitesse d'extraction. J'ai trois trucs de vitesse d'extraction. Équipez-vous de cette puce pour réduire le temps d'extraction du minerai. Ok. Déjà, ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire les bottes suivantes. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher du tissu. Il n'y en a absolument pas dans cette base. Ça progresse, ça progresse. Bah, je vais retourner là-bas, là où on était. Il y a à bouffer là-bas. Je vais prendre juste un truc à boire. On va voir deux. Et puis, on avise ce qu'on peut faire. Je serais bien tenté de monter pour aller voir encore dans l'autre vaisseau. Parce que je n'ai pas l'osmium. Ok, nous y voici. Alors, est-ce qu'il y avait du tissu ? Oui. J'avais besoin de deux tissus. Parfait. Je les ai. Ça, on le prendra. On avait une petite fin. On ne va pas prendre tout, tout de suite. Mais il y a des trucs qu'on prendra, c'est sûr. Bah, genre les pulses et tout. Ouais. On prendra ça. Même le tissu, je reviendrai. J'ai ma flotte et tout. Il faut que j'aille là-haut. Wow. Bon, puis il y a sûrement un endroit avec une grotte. Ah, regardez, il y a de l'eau. Ça y est, on la voit. Ah, c'est cool. Ça, je ne vais pas vider pour l'instant. On a de la flotte. Énorme. Et on l'a bien mérité. On a mérité cette eau. Première mer. Black. On va se faire une petite capsule de survie, un petit habitacle à côté de ce gros vaisseau. On va se faire une petite capsule de survie, un petit habitacle à côté de ce gros vaisseau. Regarde si ça, ça se fouille au passage. Oh, j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling vu l'aspect du truc. J'ai un très bon feeling. Il manque qu'à faire. Il a un très bon feeling. Vas-y, reprends. Ça ressemble à l'osmium. Bon, bah ça y est, on va pouvoir faire nos extracteurs. On est venu exactement où il fallait. Le reste est encore caché sous la glace. Mais maintenant, la glace fond. Et nous ouvre la voie. La voie vers le futur. Ça fait plaisir. Génial. Bon, bah ça, déjà, c'est fait. On en a. Tu vas même voir un petit coup. Puis on va jeter un coup d'œil. Ça va, on n'est pas très loin, de toute façon. Donc, encore un vaisseau un petit peu sombre. Avec des coffres. Avec des choses qu'on a déjà. Des choses à démolir. Comme ce truc-là, par exemple. Une petite puce à récupérer. Super. Bon, toi, je t'ai laissé là pour l'instant. Ah, sac à dos T5. Parfait. Ça, on va pouvoir le faire, par contre. Écoute, plus je m'avance, plus je prends. C'est logique. À démolir. Beaucoup de coffres. Beaucoup, beaucoup. Tellement que... Trop. Plus de place. Il va falloir faire des casiers une nouvelle fois. Ouais, c'est clair. Hop, j'ai pris ça. Faut que je ressorte vite. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a trouvé tout ce qu'il fallait pour avancer parfaitement la prochaine fois. Et on ressort d'ici. Ça peut être le piège. C'est carrément le piège. Waouh, j'ai cru que j'allais crever. Ça va être dommage. Ouf, on respire. Va falloir faire à nouveau, peut-être, ici, des casiers. Mais en tout cas, on a fait le plein de tas de trucs super importants pour pouvoir parfaitement avancer. Oh, regardez, là-haut, il y a la suite. Ouais, on va rester un petit peu ici pour vider tout ça. Faudra tout rapatrier à la base. Et puis, il faudra commencer, ou plutôt continuer à construire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut !